Une pièce de métal a un volume de 7,5 décimètres au cube et une masse de 59 000 grammes. De quel métal s'agit-il probablement? D'abord, nous écrivons les données. On donne le volume de 7,5 décimètres au cube et la masse de 59 000 grammes. Ensuite, nous exprimons ces grandeurs avec les bonnes unités. Un volume s'exprime en mètres au cube et une masse s'exprime en kilogrammes. Donc, les 7,5 décimètres au cube valent 0,0075 mètres au cube et les 59 000 grammes valent 59 kilogrammes. Ce qui est demandé, c'est le type de métal. Nous allons le déterminer au moyen de la masse volumique que nous exprimerons en kilogrammes par mètres au cube. Ensuite, nous écrivons la formule qu'on va appliquer. La masse volumique ρ est égale à la masse divisé par le volume. Ensuite, nous appliquons cette formule avec ces données-là et c'est ainsi que nous trouvons que ρ est égale à 59 divisé par 0,0075, ce qui vaut à peu près 7 866,67. Donc, la masse volumique du métal en question vaut à peu près 7 866,67 kilogrammes par mètre au cube. Maintenant, nous allons regarder dans notre tableau et nous constatons que cette masse volumique correspond à peu près à la masse volumique du fer et de l'acier. Par conséquent, la réponse finale à la question posée, c'est fer ou acier ? Sous-titrage Société Radio-Canada